Radio La Voix de la Diaspora, il est 10h. Radio La Voix de la Diaspora, 106.9 Dans quelques instants, Kramo Masomade, animatrice, a rendez-vous avec ses auditeurs. Elle se presse donc de rejoindre le studio pour prendre l'antenne. Mais avant le début de son émission, la jeune dame s'accorde avec le technicien. Objectif, tout harmonisé pour le bonheur des auditeurs. Oui, très chers citoyens, vous faites bien de nous capter, de capter bien sûr les ondes de la 106.9. Eh bien, La Voix de la Diaspora, ici, nous avons des informations très importantes. C'est ici, dans la commune d'Adjame, située au cœur d'Abidjan, que la radio La Voix de la Diaspora, Web Radio émettant désormais en bande FM, a pris ses marques depuis quelques années. Il faut dire, après 11 ans passés en Web Radio, finalement, nous accueillons le Nouveau 2B, qui est la bande FM, la 106.9, partout sur Abidjan. Et ça va beaucoup de plaisir que nous accueillons cette fréquence-là, voilà. Il faut dire que travailler en bande FM nous demande plus, voilà. Je me suis là, la régularité, la ponctualité. Mais assurez-vous que, en tant que technicien, nous allons faire de notre mieux pour donner, pour faire plaisir à nos auditeurs et puis à tous ceux qui nous écoutaient depuis les 11 ans et puis maintenant, passer en mode fréquence, voilà. Ça veut dire qu'ils attendent plus de nous. Donc, il faut la donner assez, mais en tant que technicien, on fera de notre mieux pour pouvoir les mettre à l'aise, pour pouvoir les faire plaisir à travers les bons sons des émissions de qualité. Depuis le 25 mars 2023, que la radio La Voix de la Diaspora est aussi disponible en bande FM. Installés sur la fréquence 106.9, les auditeurs à Abidjan pourront sans connexion Internet suivre leurs émissions préférées selon la même ligne éditoriale, celle d'établir un pont entre la Côte d'Ivoire et ses ressortissants vivant à l'extérieur. Nous sommes la première web radio télé de Côte d'Ivoire qui donne la parole aux membres de la diaspora, aux Africains de la diaspora, aux Ivoiriens de la diaspora, pour parler de différentes entreprises, pour leur donner la parole, pour leur faire parler de leurs différentes entreprises, donner la parole aux entrepreneurs, également parler des différents services au niveau de la diaspora et donner le courage aussi à ces Ivoiriens, à ces Africains qui sont dans la diaspora, de pouvoir investir dans leur pays d'origine. D'où nos slogans, un pont entre la diaspora et les pays d'origine. C'est une radio qui fait la valorisation de toute la diaspora africaine, particulièrement avec celle de la Côte d'Ivoire, bien sûr, d'où nous émettons. Outre la radio, le bâtiment abrite une agence de presse dénommée APRA, agence de presse radio et audio. La maison fait aussi de l'information écrite. Le journaliste qui part en reportage doit donc, en plus de la rédaction d'un article, fournir un élément sonore pour la radio. Nous avons eu l'information chaude ce matin. On passe sur le terrain maintenant pour, bien sûr, chercher des informations pour notre agence et aussi de la voie de la diaspora, bien sûr, qui va passer en boucle. Donc, on fout maintenant parce qu'on ne veut pas rater tout ce qui est information chaude. C'est dans une ambiance à bon enfant que les travailleurs se retrouvent tous les jours pour relever de nouveaux défis. Pour les voix off, ce n'est pas vraiment difficile. Dès que vous écrivez vos tests, vous n'avez qu'à poser la voix. Il faut aimer ce que vous faites. Voilà, c'est la passion. Et puis bon, le travail, ça suit. J'aime bien ce travail. C'est vrai que c'est difficile. Mais bon, quand on aime son travail, voilà, il faut le faire. Et voilà, toute la diaspora, cette radio est la vôtre, 116.9, c'est notre fréquence. Vous pouvez venir passer vos messages quand vous voudrez. Également, nous sommes en Côte d'Ivoire et nous appelons aussi tous les Ivoiriens à venir communiquer sur cette radio-là qui est la leur. Nous sommes la voix de la diaspora avec notre fréquence, 116.9. Mais déjà, vous êtes déjà dans nos locaux. Nous allons vous faire une visite guidée de nos différents services. Nous sommes déjà dans le couloir qui va vers la rédaction de la radio, la voix de la diaspora, et aussi le studio technique et le studio d'animation. Nous allons le découvrir en même temps. Parce que là, vous voyez, ça, c'est l'ancien modèle de radio. Lors du lancement, nous avons tenu à mettre ça pour montrer aux gens que la radio est partie de cela après l'innovation et l'évolution de la technique ou encore de la technologie. Là, nous sommes à l'agence presse, radio et audio. Nous sommes à la salle de rédaction. Vous remarquez qu'il y a deux presses ici, la voix de la diaspora, et également l'agence presse, radio et audio. Avec tous nos journalistes qui sont là. Je veux dire que nous faisons du bon boulot. Et vous, vous pouvez nous solliciter à l'un peu comme un moment que vous voudrez. Maintenant, nous allons aller vers le studio, le studio technique également, le studio d'animation. Comment tu vas ? Mon directeur technique. D'accord, vous voyez, vous constatez, tout le travail, ça apparaît de là tout le cerveau. Parce que quand nous sommes en cabine d'animation, c'est seulement la technique qui peut vous faire découvrir tout ça, avoir tous les sons, vous distiller de vrais sons. Au niveau de la croix du Vaud ou encore de tout le monde entier. Sans la technique, la cabine d'animation n'est rien. C'est ici que tout se passe. Il peut vous fermer à n'importe quel moment, il peut vous ouvrir à n'importe quel moment. C'est aussi ça. Vous voyez tous ces logiciels utilisés pour le bien-être de nos auditeurs, de nos internautes et de nos téléspectateurs. C'est pour dire que c'est aussi l'innovation, la grande innovation avec cette radio et la voix de la diaspora. Comme je dis toujours, il n'y a rien ailleurs. Nous allons sur ce, découvrir aussi la cabine technique et la cabine d'animation. La cabine d'animation, juste après la cabine technique, nous décorons la cabine d'animation. C'est cette cabine-là d'où nous recevons tous nos invités. Nous avons également tous nos animateurs, journalistes qui font bien sûr leurs émissions ici. Et à travers de là, tout va de l'autre côté. Vous qui nous recevez aussi dans la diaspora, c'est à travers de là que vous nous recevez. Lorsque l'animateur a son émission à faire, c'est ici qu'il se met. Et en plus de nos partenaires qui viennent vers nous, il y a un écran pour montrer leur spot, faire leur publicité lors des différentes émissions. Donc c'est un peu ce que nous apportons au niveau de la communication, au niveau de l'écosystème des médias en Côte d'Ivoire et partout en Afrique. Se faire une place dans l'univers des ondes en Côte d'Ivoire, informer la diaspora sur les progrès du pays, voici l'objectif de la radio La Voix de la Diaspora. Une station qui vient officiellement de prendre un nouveau départ. Sous-titrage Société Radio-Canada La Voix de la Diaspora